Salut les Numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! On continue de découvrir les 2 euros commémoratives de l'année 2006 avec, aujourd'hui, la 2 euros finlandaise qui commémore les 100 ans du suffrage universel et égalitaire. Pour comprendre cet événement, remontons dans le temps. Après une longue domination du royaume de Suède, la Finlande passe en 1809 sous contrôle de l'empire russe en devenant le grand-duché de Finlande. Événement qui, paradoxalement, permet de jeter les bases politiques et culturelles de la future Finlande. Côté législatif, ce nouveau grand-duché peut compter sur une diète à 4 états, c'est-à-dire une assemblée composée de représentants de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans. Un organe avec peu de prérogatives, composé uniquement d'hommes et ne se réunissant que ponctuellement sur convocation du tsar de Russie. Cette organisation perdure jusqu'à la révolution russe de 1905. Fortement contestée d'un bout à l'autre de son empire, y compris dans le grand-duché de Finlande, lieu d'une grève générale monstrueuse, le pouvoir tsariste est contraint à des concessions. La même année, une réforme du parlement est ainsi adoptée. Et quelle réforme ? Fini la diète, le grand-duché passe à un parlement élu au suffrage universel et possédant, sous contrôle de la Russie toujours, un réel pouvoir législatif. Après la Nouvelle-Zélande, la Finlande devient ainsi le deuxième pays de l'histoire à accorder le droit de vote à toutes les femmes du pays. La première élection de ce nouveau parlement a lieu en 1907 et voit les premières femmes au monde élues députées. Aujourd'hui encore, et après son indépendance de 1917, la Finlande fonctionne encore sur ce modèle de chambre parlementaire unique que l'on appelle les 12 kundas. En 2006, la Finlande émet donc une pièce de 2 euros commémorative pour célébrer 100 ans de suffrage universel et égalitaire. C'est en effet le 1er octobre 1906 que l'on retient pour cet événement, date de l'adoption de la réforme de la diète en parlement. La pièce commémorative est signée, comme en 2004, par le sculpteur Perti-Makinen, et arbore un design très graphique et texturé. Un parti pris contemporain que l'on retrouve sur plusieurs pièces commémoratives de ce pays. L'universalité du scrutin est représentée par deux visages au centre de la pièce. En haut avec des traits féminins, et en bas avec des traits masculins. Un fin ruban lisse les sépare, au milieu d'un cœur grêlé qui donne du relief à cette pièce. Pourtant, c'est sans doute un lien qu'il faut voir plus qu'une démarcation. A gauche, le long du cœur, on retrouve la date dont nous parlions tout à l'heure, le 1er octobre 1906. De l'autre côté, la date d'émission, 100 ans plus tard, 2006, séparée en son centre par les lettres FI du pays émetteur, la Finlande. Une abréviation différente de celle que l'on pouvait trouver sur la 2 euro commémorative de l'année 2005, dont vous pouvez retrouver toutes les informations sur la chaîne Super Euro. A côté de chaque visage, en lisant de l'extérieur en suivant le cœur, on trouve la lettre M à deux reprises. L'une pour le graveur, Makinen, et l'autre pour Raimo Makonen, maître d'atelier de frappe finnois. A noter que ce motif figure également sur une pièce de 10 euros émise dans le cadre de cette commémoration, mais avec cette fois les visages inversés, le revers étant illustré par deux mains glissant des bulletins de vote dans la fente du neurone. La couronne porte les 12 étoiles de l'Union Européenne, comme c'est désormais le cas sur toutes les pièces de 2 euros. Au revers, on retrouve le motif commun de la première carte. Pas de tranche spéciale comme en 2005 pour cette commémorative, qui reprend celle de la série courante avec le nom du pays écrit en finnois et en suédois, suivi de Troilion. Sortie en octobre 2006, cette pièce a été frappée à 2,5 millions d'exemplaires. En version non circulée, comptez environ 5 euros pour vous la procurer. Il existe également une version BU que l'on retrouve dans plusieurs sets. Tout d'abord, le BU annuel, tiré à 20 000 exemplaires. Ensuite, dans les deux coffrets regroupant les 2 euros commémoratives finlandaises, sorties respectivement en 2009 à 9600 exemplaires et en 2014 à 1500 exemplaires. Pour la version BE, passage obligé vers la série annuelle en BE, émise à seulement 3300 exemplaires. Voici pour cette 2 euros commémorative de Finlande et sa riche histoire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Super Euro. D'ici là, abonnez-vous pour ne rien rater et très bonne collection à tous !